Du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Éternel, nous bénissons la lecture de ta parole, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Viens nous révéler ta pensée, viens nous conduire dans ses enseignements, viens nous parler et nous fortifier, car nous sommes au temps de la fin. Le monde dans l'obscurité, c'est nous qui brillons, nous sommes la lumière du monde. Pierre permet à ce que nous puissions révéler Seigneur mon Dieu Jésus-Christ au monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je n'ai pas entendu beaucoup d'Amen. Quand tu lis la Bible, dis Amen à la fin. Alléluia. Nous allons parler de la promesse de l'enlèvement de l'Église. Amen. La promesse de l'enlèvement. À travers ses enseignements, n'attends pas assez que j'aie un discours cohérent, poli, amène, bien travaillé, un discours bien théologique. Mais attends-toi plutôt à recevoir la révélation de Dieu en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Bien, mais le temps, l'heure est tellement avancée que nous devons sortir de la distraction. Je prêche cet enseignement, je le donne tous les ans au moins une fois sur l'enlèvement et le retour du Seigneur. Et en prêchant ces enseignements tous les ans, vous allez remarquer qu'il y a toujours des choses que j'ajoute là-dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent leur vue chrétienne au sérieux ce matin? Amen. La promesse de l'enlèvement, parce qu'un Thessaloniciens que nous venons de lire est une promesse faite à l'Église. Que l'Église attend toi à un mouvement qui va s'opérer à un moment donné. Alléluia. « On a promis à l'Église, on a promis à l'Église l'enlèvement. Je voudrais que tu restes éveillé et que tu m'entendes. » En ayant creusé un peu, cherchant la définition au sujet de l'enlèvement, l'enlèvement n'est qu'une action. L'action d'enlever. Donc l'enlèvement, c'est l'action, c'est le mouvement. Alléluia. L'enlèvement, c'est l'action d'enlever ou d'emporter. Dans les dictionnaires, ils ont même mis, c'est un kidnapping. Amen. C'est un rapte l'enlèvement. C'est un rapte, c'est inattendu. Mais le retour du Seigneur, c'est le seul endroit où Dieu s'identifie à un voleur. Il dit, je viendrai tel un voleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé l'heure. Mais nous allons voir qu'il nous a donné des signes. Pour que nous puissions nous préparer. Quelqu'un m'a donné l'amen. Donc l'enlèvement, c'est l'action d'enlever ou d'emporter quelque chose. Soit par la force, soit non pas par la force. Amen. Ça peut venir brusquement. Ça peut être question de préparer. Alléluia. Mais il y a une définition que j'aime et qui va cadrer réellement avec ce que nous allons dire. On dit maintenant, l'enlèvement, c'est l'action d'enlever. Et enlever, c'est amener quelqu'un dans une fugue amoureuse. Vous êtes avec moi ? Alléluia. Vous savez, si en Europe, en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de fugues. Mais en Europe, les enfants, 16-17 ans, fugues. Et là, fugue avec son petit chéri dans un coin quelque part. On va appeler la police, Chad Focus, on commence à chercher l'enfant. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents ne savaient pas. Mais il y avait un petit Roméo quelque part, qui a manipulé l'enfant, alléluia, par des belles paroles. Et votre fille, elle a cru et elle a accepté de s'envoler avec cet homme. Quelqu'un est avec moi, frère. L'enlèvement est comparé à une fugue amoureuse. Je vous dis toujours que la Bible est une histoire d'amour. La Bible, c'est un mari qui a laissé à sa femme comment il faut vivre en attendant mon retour. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai dit ça aujourd'hui. Cet enseignement peut changer le cours de ta vie. Amen, bien-aimé. Écoutez, ce n'était pas prévu. C'est comme quand on dit une fugue amoureuse. Nous sommes, notre Seigneur et nous, c'est une histoire d'amour. Si Dieu est parti, il a dit je m'en vais pour un temps et je reviendrai te chercher. Normalement, l'église aujourd'hui doit attendre le retour du Seigneur. Amen. Je vous ai toujours dit que nous, à la cité du Dieu vivant, et tout chrétien qui a la révélation de la parole, il n'attend pas la fin du monde, mais il attend le retour du Seigneur. Ah, parce qu'il y a une différence. Lorsqu'il y aura des pleureux, des grincements dedans, toi et moi, nous serons déjà dans les airs. C'est ce que je veux te faire voir aujourd'hui. Amen. Pendant cette enseignement, tu dois comprendre cela. La parole de Dieu est succulente, bien-aimé. Parce que c'est une histoire d'amour. La Bible, ce sont des préceptes, des règlements qu'un époux a laissé à sa femme. Et dans l'histoire d'un époux avec son épouse, il y a des codes que tout le monde ne comprend pas. Quelqu'un est avec moi? Ah. Un homme avec sa femme, il y a des langages que personne d'autre ne comprend. Que les communes et mortels ne comprend pas. Alléluia. Voilà pourquoi cet enseignement ici, je vous donne cet enseignement, on est ici. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il y en a qui vont saisir la révélation, il y en a qui ne vont pas la saisir. Alléluia. C'est une histoire d'amour. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc enlever, on dit, c'est amener quelqu'un dans une figue amoureuse. C'est priver quelqu'un, un groupe de gens de la présence de quelqu'un d'autre. En l'aménant avec soi pour un temps plus ou moins long. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas alors, à ce moment-là, participer à quelque chose dont on ne connaît pas. Tu ne peux pas être enlevé si tu ne connais pas c'est quoi l'enlèvement. Alléluia. Tu as longtemps cru en Dieu, mais on ne t'a jamais parlé de l'enlèvement. Mais on t'a parlé de comment vaincre la sorcellerie. On t'a dit dix astuces pour comprendre si tes parents sont sorciers ou pas. Mais c'est une perte de temps. Je vais même aller loin en te disant ceci. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements, c'est des coups d'épée dans l'eau. Tu vas prendre une femme qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux lui prêcher la soumission comme tu veux. Alléluia. Donne-lui d'abord le Saint-Esprit. Une femme qui a le Saint-Esprit, la soumission devient automatique. Parce que le Saint-Esprit obéit à la parole. Nous amenons les gens à nous croire en nous, à être dépendants de l'Église. Au lieu d'aller montrer les chemins, alléluia. Même Jean-Baptiste, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dès ce moment-là, il a disparu. Alléluia. On peut te prêcher le miracle comme tu veux, bien aimé. J'aime le miracle. Mais le miracle ne te conduira pas au ciel. Eh, Dieu n'a même. Amen. Non, non. Non. J'ai vu un slogan quelque part. La preuve que Dieu existe, c'est dans le miracle. Eh. La preuve que Dieu est dans une Église, c'est dans le miracle. Non. Les diables font des miracles. Sinon, à la fin du temps, la Bible déclare que d'autres serviteurs diront, nous avons fait des miracles en tournoi. Il leur dira, je ne vous ai jamais. Quelqu'un peut donner un amen à cela, frère. Alléluia. Nous devons prêcher aux gens la parole du Seigneur. Entre un époux et son épouse, c'est une histoire de code. C'est une histoire de comment il parle. Un regard peut déjà vouloir beaucoup dire. Alléluia, frère. Un bonjour peut signifier beaucoup de choses pour un couple. La manière avec laquelle il se salue, change tout. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les codes, là, c'est ce que j'appelle la révélation. Alléluia. Bien, mais pour être enlevé, tu dois avoir la révélation pour l'enlèvement. Amen. On ne peut pas participer à quelque chose dont on ne connaît pas le contenu. Il faut avoir la connaissance de la chose. Et en parlant de la connaissance de la chose, la Bible déclare que la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La connaissance dont je parle, il ne s'agit pas de la lettre. Il s'agit de ce qui est caché derrière la lettre. Amen, bien-aimé. Parce que dans l'histoire, dans le langage, il y a ce qu'on dit et ce qu'on a voulu dire. La vie ne se trouve pas dans ce qu'on dit. La vie se trouve dans l'interprétation de ce qu'on a dit. Oh, que quelqu'un m'a donné la main, frère. Nous n'allons pas prêcher la lettre. On ne va pas se mettre ici. J'ai toujours donné cet exemple parce que ça recadre bien les choses. Aujourd'hui, on ne se mettra plus sur la montagne pour dire aux gens, venez rentrer dans l'arche. Si tu me prêches Noé, dis-moi Noé, c'est qui aujourd'hui? Si tu me prêches l'arche, dis-moi l'arche, c'est quoi aujourd'hui? C'est dans ça qu'il y a la vie. Mais la parole de Dieu, c'est un absolu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais toute la parole de Dieu n'est pas la vérité présente. Est-ce que c'est clair? Il y a des choses qui ne sont pas la vérité pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, il faut l'interpréter. Il faut nous les révéler. Alléluia. Amen. Pour être enlevé, il faut avoir la révélation de l'enlèvement. Pour que tu entendes la voix du Seigneur, pour que tu chantes ce jour-là, bien aimé, il faut entendre la voix du Seigneur. Il faut avoir la révélation et la foi pour l'enlèvement. Amen. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole des dieux. Tu dois avoir la foi pour l'enlèvement. Et j'ai toujours dit que la foi est une révélation. Amen. Votre silence honnêtement, vous ne m'avez pas compris. La foi est une révélation. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit. Quelqu'un est avec moi ici, bien aimé. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous dit ceci, dans Hébreu chapitre 11. Alléluia. La Bible déclare que c'est par la foi, c'est par la foi, qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïen. Vous êtes là? C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïen. Amen. De quelle foi parle-t-on? De la foi pour guérir les malades? C'est par la foi qu'Abel a offert. On veut simplement dire que c'est par la foi qu'Abel a eu la révélation. que Caïen n'a pas eu. Alléluia frère. Remarquez, qui a dit à Abel qu'il fallait tuer un animal? Qu'il fallait tuer, mais je veux te dire qu'avant que la Bible n'existe, la révélation a déjà existé. Alléluia. Rémarquez, ces deux enfants, ils sont partis pour offrir à l'éternel. Ils ont dressé l'hôtel. Alléluia. Nous voyons Caïen, il a pris les fruits de ses mains. Oh, bien, mais laisse-moi te dire la grâce de si fuite. Il a pris les fruits de ses mains. Il a pris des fleurs, des fruits. Il a dressé l'hôtel. Et l'hôtel de Caïen était plus beau que l'hôtel d'Abel. Alléluia. Ah, par la vue. Quand les gens passaient, ils disaient, oh, archibishop Caïen, quelle belle église il a. Hum, bishop Caïen, il avait une belle église. Et les gens passaient, ils enviaient le bishop Caïen. Mais remarquez, Abel, là où il était. Alléluia. Je veux contextualiser ça pour que tu voies. Abel, ce n'était pas beau à voir. Il a pris un animal. Je crois qu'il est tiré. Oh, comme on amène un agneau, une brébille à l'abattoir. Oh, l'agneau suivait simplement Abel. Abel est tiré. Peut-être en l'étirant, le sang coulait déjà. Oh, quelqu'un est avec moi. Oh, on lui a mis simplement la couronne d'épines. Le sang coulait déjà. Il n'était pas encore mort, mais le sang coulait déjà. Quelqu'un est avec moi. On l'a amené, on l'a amené jusqu'où ? Sur son hôtel. Ah, il y avait un coup bien tranchant de chez Ikea. Certainement, c'était l'âge de la pierre taillée. Il a pris la pierre. Oh, hallelujah. L'animal respirait encore. Il lui a pranché la gorge. L'autel de Caïen, il y avait le sang qui giclait de partout. Ce n'était pas beau à voir, mais c'est là qu'il y avait la vie. Mais la vie, ce n'est pas dans ce que toi, tu vois. La vie, c'est lorsque Dieu est là. Donne-moi un bon amen, frère. La vie, c'est lorsque Dieu est là. Oh, voilà. Le petit pasteur Abel. Qui lui a dit cela ? Parce que là, au ciel, Dieu attendait. Il y a des autres. Mais Dieu attendait. La Bible, quand le Seigneur n'a gré que le sang. Seul le sang calme la colère de Dieu. Lorsqu'Abel, lorsqu'Adam, leurs parents ont péché, Adam, Ève, ni Abel, ni Caïen n'étaient là. Mais le Seigneur, lorsqu'il est descendu, qu'a-t-il fait ? Il a tué un animal. Le sang a coulé. J'aimerais te dire, mais le sang a déjà coulé pour toi. Le sang est mort à la croix pour toi. Et tu as la vie éternelle. Ne tremblez pas. Hallelujah. Oh, moi je me sens bien ce matin. Écoutez, pendant qu'ils étaient là, Dieu attendait un signe. Hallelujah. Mais qui a dit à Abel ? Qui lui a dit ça ? J'aimerais dire, qui lui a révélé ça ? Hallelujah. Par la suite, tu verras que la révélation, l'enlèvement est une révélation. Et la révélation ne peut être donnée que par Dieu lui-même. Amen. Hallelujah. Cahier et Abel, ils ont offert ce qu'il fallait. Abel a offert ce qu'il fallait. Et Dieu l'a agréé. Vous êtes là avec moi, Ben-Aimé. Ne choisis pas une église par rapport à la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On ne choisit pas une église par rapport à la vue. Nous, depuis qu'on est né, on est catholique. C'est beau, l'église catholique. Là-bas, ils n'ont qu'une heure de culte. Là-bas, c'est bien. Hallelujah, bien-aimé. Là-bas, les prêtres, ils rentrent, ils ne demandent pas l'argent. Ils disent, donne-moi la petite pièce que tu as. Amen, frère. Non. Choisis une église par rapport à la révélation que tu as des dieux. Parce que c'est seule la révélation qui t'ouvre la porte du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi ? Hallelujah. Hébreu, chapitre 11. La même écriture nous dit, c'est par la foi, oh là là, qu'Enoch fut enlevé. Hallelujah. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. L'enlèvement est une question de révélation. Hallelujah, frère. Par la foi, Enoch, la Bible est là qu'ils marchaient et puis, puis ils partaient. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent partir ? Hallelujah. Mais tu dois changer ta vie aujourd'hui. Peut-être en avance, les amènes vont diminuer. Parce qu'on va encore parler. Vous êtes avec moi ? C'est comme ça la Bible. C'est une question d'amour. L'amour entre le créateur et sa créature. Amen. Hallelujah. C'est par la foi. Je vais revenir sur Enoch parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction de ce message. Dans Matthieu chapitre 16, hallelujah, vous connaissez bien cette histoire. Là encore, il y a question des révélations. La Bible dit ceci. Jésus dans Matthieu 16, c'est retournant vers ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi ? Qui suis-je moi le fils de l'homme ? Hallelujah. Hallelujah. Les disciples, tous, ils ont pris la parole. Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Elie. Les autres disent que tu es le prophète tel, Jérémie. Il a dit, ok, ça c'est les autres. Hallelujah. Oh, Christ s'intéressait aussi à ce que les autres pensaient. Il voulait savoir, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là ? C'est comment ma réputation là-bas ? Hallelujah. Après, il dit, bon, ça c'est les autres. Mais vous, qui dites-vous que j'ai ? Moi, le fils de l'homme. Hallelujah. Mais c'était silence. Un petit instant de silence. Jusqu'à ce que le vent de la révélation a soufflé. La Bible déclare que Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Hallelujah. Et Jésus se retourne vers Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Oh, mal. Il s'agit d'une révélation. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les... Qui t'est là à révéler. Et il lui dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Oh, l'église de Dieu n'est pas bâtie sur Pierre. Amen. Dieu n'est pas bâti son église sur un humain. On ne bâtit pas l'église sur un archibishop. Il y a même des généraux et des maréchals aujourd'hui dans le ministère. Dieu n'est bâti pas l'église sur un humain. Que tu sois Paul, que tu sois Pierre. Même si tu as marché sur le zoo. Tu es un humain. Hallelujah. Les mêmes pierres étaient quelqu'un d'instable. Qui a nié même le Seigneur quelques temps après. Eh, vous croyez que l'église de Dieu doit être bâtie sur quelqu'un? L'église de Dieu est bâtie sur les rocs. Il a dit, tu es Pierre. Mais sur ces rocs, sur la révélation que tu viens de dire. C'est là dessus que j'ai bâti mon église. L'église de Dieu n'est pas bâtie sur les blabla. Mais l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? La révélation de qui est le Seigneur? Jésus Christ. Mais qui est Jésus pour toi? Hallelujah. Oh my. C'est ça qui détermine tout. Qui est Jésus pour toi? Jésus, il est le Dieu tout poussant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'inégalable, l'imbattable, l'incontournable, l'humiable. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il est la source intarissable de révélation. Il est le pain de vie, la source de révélation. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il n'a pas d'égal. Voilà celui que j'étais prêche. Il n'a pas d'égal. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est dit, entre l'alpha et l'oméga, je suis Emmanuel. Je marche encore avec vous. Tous et moi. Alléluia. L'église est bâtie sur cette révélation-là. Jésus-Christ n'est pas seulement un petit Dieu. Il est Dieu. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. Et vous voyez ce que Dieu dit à Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé. Parce que la révélation ne descend que du ciel. Mais je peux te prêcher comme je te prêche là. C'est des verbes. Je te prêche la révélation, mais nous ne saisissons pas tous de la même manière. Quand ça descend dans ton cœur, tu saisis autre chose. Oh, j'ai dit que c'est une histoire de révélation. Écoutez, la femme samaritaine, cette femme de mauvaise vie, cette femme se présente au puits. Un midi. Alors qu'en Israël, en Orient, on va au puits le matin ou le soir. Parce que cette femme ne voulait pas être en contact avec les autres femmes. Elle les piquait leur mari. Amen. Non, elle ne voulait pas. Elle dit, aujourd'hui, moi je viens à midi. Oh, je t'ai dit, nous avons indiqué le maître des temps et des circonstances. Cette femme se disait, je ne vais croiser personne. Mais ce jour-là, il a croisé le maître des temps et des... circonstances. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez la révélation. Elle parle avec cette femme. Elle est en train de parler avec cette femme. Elle dit, femme, donne-moi à boire. Cette femme dit, mais comment est-il possible ? Toi qui es juif, me demandes à moi à boire, moi qui suis une samaritaine. C'est-à-dire que Jésus s'habillait comme tous les juifs de son temps. Hein ? Jésus s'habillait comme tous les juifs de son temps. Parce qu'il a su que c'était un juif. Et Christ lui dit, si tu savais les dons de Dieu, qui est-ce qui te dit, donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais donné de l'eau à boire. Qui lui aurait demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait donné l'eau des vies. Alléluia ! Il t'aurait donné la vie éternelle. Cette femme, le regarde, dit, mais toi tu es bizarre. Amen ! N'es-tu pas le Messie ? Alléluia ! Jésus regarde la femme. Il lui dit, avant qu'on continue, avant qu'on continue, va chercher ton mari. Les pasteurs d'aujourd'hui, tu t'enfermes avec la femme d'autrui, au délifrance, appelle son mari d'abord. Amen ! La jeune fille d'autrui, appelle ses parents d'abord. Au nom de la révélation, on commence même à laver avec le vin. Ça, c'est démoniaque ! Jésus, lui, le maître d'État, il a dit, va un peu chercher ton mari. La femme était sincère. Il dit, je n'ai pas de mari. Mais écoutez, Christ lui dit, en cela, tu as dit vrai. Quelqu'un m'a donné la main ? Parce qu'il y a quelque chose qui va te plaire. En cela, tu as dit vrai. Tu as eu cinq maris. Alléluia ! Et celui avec qui tu es, n'est pas ton mari. Et c'était le quantième ? Le sixième. Tu as eu cinq ? Celui avec qui tu es, c'est le sixième. Et n'est pas aussi ton mari. Alléluia ! J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, c'est le septième mari. Jésus, c'est le mari parfait. Il a dit, aujourd'hui, c'est moi. C'est le mari parfait. Alléluia ! Il est temps que tu te débarrasses des autres maris. Fuis le monde. Fuis l'impunicité. Quitte la musique du monde. Aujourd'hui, le véritable époux est là. Le mari parfait est là. C'est lui qui s'est reposé le septième jour. Et il a dit que sa création était parfaite. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a dit, tout est parfait. Il a dit, c'est vrai, tu as eu cinq maris. Tu couchais à gauche, à droite. Tu étais si légère. Une femme qui n'a pas de valeur. Oh, même le sixième que tu as. Je te ordonne de la lâcher. Lâche ce mari-là. Lâche ce péché-là. Lâche l'impunicité. Lâche l'alcool. Et reviens. Je suis ton mari parfait. Alléluia ! Le mari parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Église s'opère au septième âge de l'Église. C'est ce qu'on verra plus tard. Amen. Alléluia ! La révélation. Quand la femme a vu ça. Ah, la femme a couru dans la vie. Mais qui lui a révélé ? Parce que les mêmes histoires. Les prophéties. Toutes ces paroles de connaissance. Le Seigneur les disait depuis à tous les sadisaïens, les hérodiens, tous les pharisiens. Mais pourquoi elles n'ont pas saisi cela ? Mais la femme samaritaine l'a saisi. La femme samaritaine, c'est toi et moi. Oh, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois dans la position de la femme samaritaine. Que tu saisisses la révélation de l'enlèvement. C'est une promesse qui est faite à toi. Donne-moi une amène, bien-aimé. C'est ta promesse à toi. La révélation ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'une femme. La révélation descend du ciel. Mais ça passe par ce que tu es en train d'entendre. À cette parole que tu entends. Que le Seigneur t'aide à saisir la pensée de Dieu. Que le Seigneur t'aide à dire, cet enlèvement est pour moi. Alléluia, bien-aimé. Cet enlèvement est pour moi. Cette femme, depuis ce jour-là, elle n'avait plus peur des regards des gens. Et là, elle a commencé à aller vers eux pour dire, venez le Messie. J'ai rencontré les Messies. Alléluia. Ah, nous sommes appelés à rencontrer les Messies. 1 Corinthiens chapitre 2. Cet enseignement, je donnerai beaucoup d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes le sens de la révélation. Au verset 9, la Bible dit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Vous l'avez trouvé? Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est ici sur l'écran. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Ces choses, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses sont révélées par l'Esprit. La révélation vient du Saint-Esprit. J'aimerais maintenant te dire, écoutez bien, le Saint-Esprit est impréalable à la révélation. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Bien aimé, cherche d'abord le Saint-Esprit. Nous venons à l'Église, nous cherchons d'abord les matériels, nous cherchons des révélations. Bien aimé, cherche le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas fléchi les genoux, viens me voir. On ira dans un coin, on s'agénuera, on priera, et il est le même Dieu de la Pentecôte. Oh, quelqu'un m'a donné la main, frère. Et j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement des prophéties. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le discernement des pensées. Parce que ça, le diable sait le faire également. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur de l'homme. Et Dieu est amour. Quelqu'un est avec moi, frère. Tu es là, Dieu l'a vu, disons, tu as une dent contre quelqu'un, tu ne lui parles pas. L'enlèvement est une question de clin d'œil. On a lu, on va décortiquer cette écriture, j'introduis aujourd'hui. On a dit, en un clin d'œil, nous serons changés. C'est une question de clin d'œil. Tu es là, tu es là, ici, là. Tu es là, dis là, ta femme, tu le boxes. Je vous ai toujours dit qu'un homme qui boxe sa femme n'a pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as des démons. Tout païen a des démons. Pourquoi vous êtes calme ? Alléluia ! Les démons ne passent que quand tu rencontres le Seigneur. Alléluia ! Quand il vient s'installer dans ta vie, un homme, tu commences à prendre des positions. Vis-à-vis de ta femme, tu prends des positions. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu ne peux pas porter ta main sur ta femme. Ma sœur, tu es là, tu ne parles pas à ton mari. À ton père, tu as coupé le pont. Et tu crois qu'en un clin d'œil, ici, là, tu vas partir. Toi et moi, regardez-nous dans les blancs des yeux. Aujourd'hui, là. Si on sort là et que ça y est, tu vas partir. Est-ce que tu vas partir ? La haine est remplie dans le cœur. Parce qu'on t'a dit qu'on t'a ensorcellé. La haine est remplie dans ton cœur. L'amour arrive toujours à vaincre. L'amour, c'est bizarre, hein ? Pardonne tout. Comprends tout. Ça ne soupçonne pas. C'est ça, Dieu dans le cœur. C'est ça, le Saint-Esprit. Quand ta sœur te dit quelque chose, tu crois ? Oh, je vois comme si... Ah, lui, tu crois vraiment qu'il a dit vrai ? Non, le Saint-Esprit dit, c'est vrai. Alléluia ! Quelqu'un est avec moi ? Bien, mais nous ne savons pas quand ça va arriver. Cherche le Saint-Esprit. Prie Dieu ! Ce problème que tu traverses aujourd'hui n'est rien par rapport au bonheur éternel que nous attendons. Alléluia ! Alléluia ! Nous avons peur. Des choses de ce monde. Mais nous n'arrivons pas à craindre la parole de Dieu. Amen ! Nous n'arrivons pas à craindre la parole de Dieu. Les gens croient beaucoup plus au miracle qu'à l'enlèvement. Vous savez, je vous ai toujours dit, comment peux-tu croire que Dieu peut te guérir d'un cancer qui est Dieu ? Amen ! Tu peux faire des choses dans ta vie, que tu n'imagines pas ? Amen ! Il y en a qui ne croient même pas que Dieu peut les délivrer de la sorcellerie. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne croient pas que la sorcellerie peut partir à la sorcellerie. « Ah, ça, c'est fini ! » Non, il n'y a rien qui est irrésistible devant Dieu. Alléluia ! Rien n'est irrésistible. Comment tu peux ne pas croire à des choses aussi simples ? Et aujourd'hui, tu veux me faire croire que tu crois à l'enlèvement ? Vous savez, l'enlèvement, c'est que tu es en train de marcher et puis tu es parti. Tu crois que tu peux arriver à ça ? Moi, je crois toujours que c'est lui qui croit en lui qu'il peut être enlevé. Les situations terrestres, ici, c'est rien. Comment tu peux croire que tu marches comme ça ? Tu pars. Sans force motrice, sans rien. Tu décolles, tel un aigle qui déploie ses ailes de 4 mètres de chaque côté. Tu pars, tu montes. Frère ! Et tu ne crois pas que ton fils qui a un petit démon, il peut délivrer ? C'est que tu ne crois pas en l'enlèvement. Parce que c'est plus compliqué que guérir quelqu'un de mot de tête. Alléluia ! Amen ! Nous croyons beaucoup plus à ces choses-là qui sont par rapport à la parole. Vous savez, les miracles sont des gays tapants. Les miracles, c'est un parc d'attraction. Où les gens viennent, ils courent. On multiplie le pain, on vient. Là-bas, on donne le mariage, la maternité. Là-bas, les gens viennent en courant. Alléluia ! Je vous ai dit récemment, mais la parole de Dieu fait la sélection. Écoutez, Jésus guérissait les malades, faisait toutes ces choses. Les gens les suivaient partout. Des multitudes les suivaient. Alléluia ! La voix du peuple, ce n'est pas la voix du Dieu. Luc chapitre 10, 17 à 21, allez lire à la maison. Jésus-Christ guérissait les malades, faisait du bien aux gens. Amen ! Là, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'amis. Sur Facebook, il n'y avait que lui. Un archibishop est venu, il guérit les malades, il connaît tes pensées, il décortique ta vie. Alléluia ! C'était ça sur Facebook, les réseaux sociaux, on ne parlait que de Jésus. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, n'acceptent jamais d'être élevés par les mains des hommes. Leurs mains ne sont pas infaillibles. J'ai déjà fait ce test-là dans une prédication. Pas infaillibles. Ce n'est pas qu'ils vont se fatiguer, ils sont humains. Même si tu prends Goliath ici, moi qui ne pèse que quelques kilos, il me prend comme ça, un jour, il va me lâcher. C'est un humain. Et ça, Jésus le savait. Les gens disaient, j'ai mis chambres, les fils de Dieu, ils guérissaient. Mais un jour, il a dit, maintenant, c'est l'opportunité de faire la sélection. Amen ! L'heure est venue où je vais faire la part des choses entre les aigles et les moineaux et les oiseaux et les autres oiseaux. Jésus regarde les disciples et tous, il leur dit, celui qui ne mangera pas ma chair ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Ça, c'est la nourriture des aigles. Ce jour-là, la Bible déclare que tous, ils ont fouillé. Ces jours-là, ils sont restés douze. Alléluia ! Amen ! La parole fait la sélection. Une église où l'on prêche la véritable parole, où l'on prêche la sanctification, où on dit à la femme samaritaine, quitte les six autres maris, abandonne le monde, viens au Seigneur. Souvent, nous n'aimons pas cela. Nous aimons qu'on nous caresse dans l'essence du poil, qu'on nous dise, ça y est, t'inquiète, Dieu m'a dit, tu vas te marier. Mais avec qui ? Tu sors, Dieu, avant de te dire de te bénir, il va te dire quitte les péchés. Tu sors avec un mari d'autrui, les prophètes te donnent la prophétie que tu vas te marier. Et voilà, tu dis, amen, et tu envoies même l'argent au Congo. Les mamans prophétistes au Congo, elles te disent une prophétie, tu es indépendant, des prophéties. Alléluia. Dépendant. Moi, je te dis, frère, quitte les six autres femmes, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ qui est le septième époux parce que l'enlèvement est proche. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. la révélation, c'est une histoire de Dieu lui-même avec ses enfants. Amen. Alléluia. Et il y a quelque chose qui me tracasse. On va vers la fin pour aujourd'hui, pour cette introduction. Amen. Qui me dérange. C'est que l'enlèvement n'est pas la préoccupation de l'Église d'aujourd'hui. L'enlèvement n'est pas la... Le retour du Seigneur n'est pas la... C'est le genre de préoccupation. Tu vas voir, quelqu'un va mettre ça sur Facebook, il va dormir. Alléluia. Il va dormir comme les vierges folles. Pourquoi ? Parce que c'est un message qui est réservé aux élus de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, frère. Il a dit, il a réservé ses révélations à ceux qui l'ont aimé. Alléluia. L'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation de l'Église. On nous prêche des choses qui n'ont rien à voir. Mais le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Nous devons faire comme Noé en son temps, monter, aller sur la montagne, crier au peuple, venez rentrer dans l'arche. Parce que bientôt, très bientôt, l'époux frappera à la porte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 24, la Bible nous dit que les disciples, Jésus n'était même pas encore parti. Ils ont commencé à lui demander, dis-nous, quand est-ce que tu vas revenir ? Il s'inquiétait déjà de son retour. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, nous vivons la patience de Dieu. Parce que bientôt, très bientôt, Jésus revient. N'ayez pas les discours de théâtre de chez vous, là. Où on dit, tout ça c'est rien. Nous savons qu'à la fin, Dieu va. Il est Dieu, il est amour. La Bible déclare, c'est un Dieu jaloux. Et il m'aimé. Quelqu'un est avec moi ? La Bible dit, frère, il s'est demandé déjà quand est-ce que tu vas revenir ? Dis-nous, Jésus-Christ dans Matthieu 24 a commencé à leur donner des signes de son avènement. Alléluia, bien-aimé. Et nous, nous vivons déjà ces choses, mais nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Nous continuons à vaquer à nos occupations comme si de rien n'était. L'Église ne se préoccupe pas de préparer l'épouse de Dieu, de préparer les enfants de Dieu au retour du Seigneur. Mais mais prépare-toi. Chaque fois quand tu t'élèves, tu mets ton pied dehors, dis-toi, le Seigneur peut revenir dans une minute. Beaucoup d'entre vous me disent que quand tu nous prêches l'enlèvement, c'est comme si le Seigneur revient demain. Mais il revient demain, Alléluia, il revient demain. Les amoureux de Dieu, t'as déjà vu une femme amoureuse qui ne veut pas que son mari revienne? Hein? Vous là, quand ton mari va au travail, n'est-ce pas que tu veux qu'il revienne? Mais ton Dieu, depuis qu'il est parti, toi tu ne veux pas. Tu fais ton bonheur terrestre. Ça ne veut pas que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Mais c'est aussi simple que ça. La véritable paix du Seigneur, nuit des jours, elle veut que le Seigneur revienne. Parce que c'est des autres que nous voyons. Alléluia! Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des fois, même tu te lèves et te dis je suis fatigué, Seigneur, viens seulement. Hein? Viens seulement. Alléluia, frère! Sauf peut-être ceux qui sont fiancés. Seigneur, attends d'abord que je me marie quand même. Alléluia! Ah, j'ai entendu un mot Amen. Attends d'abord parce que Seigneur, on se marie d'abord et puis tu vas venir. Amen! Quelqu'un est avec moi? C'est cela la chose, bien aimé. Préoccupe-toi de son retour. Quand vous lisez Matthieu chapitre 23, avant chapitre 24 dont on vient de lire, la Bible nous dit quelles étaient plutôt les préoccupations des hommes de Dieu de ces temps-là. Amen! Alléluia! Je vais quand même lire ça Matthieu 23. Je suis encore dans mon temps. Alléluia! Amen! Écoutez ce que la Bible déclare à partir du verset 1, bien sûr. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, Matthieu 23, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs oeuvres, car ils disent et ne font pas. Amen! Amen! Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Amen! Ainsi, ils portent des larges filactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sèches dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabi, Rabi. Oh, les hommes des dieux d'aujourd'hui. Ils aiment être vus dans la place publique. Qu'on les salue. Quand ils passent, tu dois savoir qu'il est venu. Je connais un qui vient dans une fête et il reste dehors. Ses acolytes d'abord rentrent. Ils examinent les lieux. Man! Même Obama. Ils examinent les lieux et puis ils sortent. Bishop, tu peux rentrer, Bishop. Alors, Bishop, il rentre. Matthieu 23. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible du Carre, ils ont déjà leur récompense. Car seule l'humilité précède la gloire. Alléluia! Amen! Voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis pasteurs. Parce qu'on n'est pas la même chose. On ne va pas commencer dans les places publiques à bientôt, jusque là, pour que tout le monde voie. Alléluia! Des volants dans les affiches, grandes photos. Le nom de Jésus est nulle part. Tu veux qu'on parle de toi plus que de Jésus. Quand tu fais un petit miracle sur Facebook, la pauvre dame qui se roule par terre. Dans mon église, il y a des délivrances. Tu filmes la pauvre dame en train de se rouler par terre. Tu mets ça dans les réseaux sociaux pour qu'on sache que c'est toi qui as fait. Matthieu chapitre 23. Des pharisiens. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir comme préoccupation le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, bien aimé. Je t'en supplie. Toi qui as écouté cette introduction, lève-toi. Accroche-toi au Seigneur. Parce que clin d'œil. Vous avez le clin d'œil, c'est ça. Et c'est fini. Alléluia. C'est une promesse qui est pour toi. Si tu crois la promesse qui dit tu seras la tête ou non la queue, crois la promesse qui dit tu seras enlevé. Si tu crois la promesse qui dit tu imposeras les mains en maladie seront guéris, crois la promesse qui dit tu seras enlevé. Si tu crois la promesse qui dit tu marcheras sur le scorpion et le serpent, crois la promesse qui dit tu seras enlevé. Alléluia, bien aimé. Et l'enlèvement est une question de révélation. Amen Mais nous attendons le clin d'œil Nous attendons le clin d'œil Parce que Les morts en Christ ressusciteront Premièrement Et nous qui sommes vivants Je vais détailler tout cela dans cet enseignement Nous allons changer C'est déjà pour te dire que l'enlèvement Est un processus Parce que tu dois être changé Amen Vous vous souvenez de l'écriture qui dit C'est corps corruptible doit revêtir l'incorruptible C'est un changement L'enlèvement est un processus Le décollage c'est simplement l'aboutissement Quelqu'un acclame le Seigneur Lèvons-nous dans sa présence Bien-aimé, lèvons-nous dans sa présence Alléluia J'aimerais que tu prie Tu prie Amen J'aimerais que tu prie avec détermination Parce que le Seigneur Réviens bientôt Tu as longtemps été dans la distraction Tu dois dire à Dieu Loin de moi la distraction Vous imaginez Ce n'est que l'introduction Il y a tellement de choses à déclarer là-dessus Oh my Que quelqu'un commence à prier Seigneur Si j'avais cinq maris Six maris C'est toi que je veux dans ma vie Que quelqu'un commence à prier maintenant Lève-toi et prie Que quelqu'un commence à lui dire Seigneur Change-moi Je ne veux pas louper cette opportunité Je ne veux pas louper cette occasion Alléluia Je ne veux pas la louper A quoi servirait-il à nous d'avoir Toutes les choses ici-bas Tous les bonheurs de ce monde Et de louper l'éternité Parle-lui du fond du cœur Ça ne va pas te servir D'avoir des diplômes ici-bas Des contrats énormes A dire et déterminer toutes ces choses Nous prions pour ça aussi ici à l'église Mais ne ratez pas la vie éternelle Que quelqu'un commence à prier Alléluia Alléluia Jésus-Christ de Nazareth Oh Marie Bien-aimé lève tes mains au ciel Nous allons lui dire Seigneur Je lève mes mains vers toi Et purifie ma vie Comme la femme samaritaine Je crois que tu es le Messie Toi seule tu peux me laver Et m'éloigner du monde M'éloigner Des autres maris De l'idolâtrie de ce monde Prie l'éternel Dis à Dieu pardonne-moi mes offenses Et je viens à toi Seigneur Afin que tu m'échanges Toi seule Toi seule Prie l'éternel ton Dieu Alléluia Parle lui Lève ta voix Parle lui Tu as entendu ces choses Tu as entendu ces choses Tu as entendu ces choses Je crois aussi à toi ce matin Oh Jésus Alléluia Notre amitié Seigneur Alléluia Rien ne peut te remplacer Yes Yes Tu as entendu ces choses Tu as entendu ces choses Seigneur Attire-moi à toi Seigneur Attire-moi à toi Jéhovah Yes Mais laissez-moi Prie Dieu Ne nous abandonne pas Je veux tout abandonner Et restaurer Et restaurer Notre amitié Yes Alléluia Tu es mon désir Je ne veux que toi Quelqu'un veut choisir ce matin Rien ne peut te remplacer 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 Tu es tout pour moi Sans toi, je ne peux vivre Tu es tout pour moi Garde-moi près de toi Tu es tout pour moi Alléluia, Alléluia, Hosanna Sans toi, je ne peux vivre Tu es tout pour moi Garde-moi près de toi Tu es tout pour moi Merci Jésus, Alléluia Sans toi, je ne peux vivre Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Garde-moi 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 près de toi Il y a quelqu'un dit Seigneur Garde-moi près de toi Alléluia, garde-moi Garde-moi près de toi Seigneur Garde-moi près de toi Nous avons toujours nommé levé Éternel Seigneur de gloire Cette introduction à cet enseignement L'enlèvement est une promesse Que tu as donné à chacun de nous J'ai pris à ton peuple qui a les mains levées dans ta présence Accorde à chacun de nous cette révélation pour l'enlèvement Cette foi pour l'enlèvement La foi qu'un jour nous puissions partir La foi de nous retrouver dans les airs un jour La foi de défier la pésanteur et de monter Seigneur regarde nos mains qui sont levées Nous attendons de toi cette révélation C'est-à-dire cette conviction De croire que je m'en irai là-haut De croire que je serai un d'entre ceux qui monteront Seigneur Accorde-nous cette grâce Accorde-nous cette grâce Merci Seigneur Seigneur ici en ces lieux Il y a des frères et des sœurs qui ont des problèmes Les cœurs chargés Des difficultés, des soucis de la vie Oh Seigneur Tu as dit dans ta parole Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués Vous tous qui êtes chargés et fatigués Bien-aimés je t'en supplie Ce matin décharge-toi Seigneur viens prendre ce fardeau Sur l'épaule, sur les épaules de tes enfants Viens prendre ce fardeau Viens libérer tout un chacun de nous De sa maladie, de son fardeau De ses soucis, de la dépression Des choses, de ses temps Seigneur Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi Jésus Sur toi et toi seul Notre amoureux premier Alléluia Nous attendons cette figue amoureuse Montée avec toi dans les airs A l'insu de tout le monde Alléluia Allé te rencontrer et vivre l'éternité Bénis ton peuple ce matin Celui qui est chargé, décharge-les Celui qui est fatigué, fortifie-les Celui qui est à la recherche d'un travail, accorde-les-lui Celui qui est à la recherche d'un séjour, accorde-les-lui Celui qui est, Seigneur mon Dieu, dans la dépression Rélève-les Celui qui est dans des sérieux problèmes Résous ces problèmes Car les problèmes sont une opportunité De manifester ta gloire Que quelqu'un dise amène et acclame l'éternel notre Dieu Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz